... Invité dans 50 minutes inside ce samedi 27 mai 2023, Vita est revenue sur ce nom de scène et a expliqué pourquoi elle a préféré ne pas s'appeler Charlotte, aux yeux de tous. Elle vient d'avoir 40 ans et elle irradie de bonheur. Pour parler de cette vie de mère de trois enfants et de chanteuse qu'elle mène admirablement bien, Vita était l'invité spécial de Nico Saliagas dans 50 minutes inside. Et forcément, ce samedi 27 mai 2023, elle a évoqué sa troisième grossesse, celle qu'elle avait finie par annoncer sur les réseaux sociaux. Après avoir visionné des images sur l'e-pad de l'émission, elle avoue, si est-il des images qu'on a tourné en tournée ? En fait ce bébé, il faut savoir que c'était un peu un bébé miracle dans le sens où on est en pleine tournée avec Slimane, pendant quasiment trois ans. Moi les années passent, j'ai 37 ans, 38 et en fait, on n'a pas le temps de faire un bébé, quoi ? Et on a instauré une pause dans la tournée, les gens ne savent pas, je n'ai jamais raconté. Point la femme d'Ikam Ben Daou avoue également, à propos de ce bébé miracle né le 10 avril 2022, en fait j'ai six mois pour avoir un bébé et je tombe enceinte. Et Dieu me donne une fille Je n'ai jamais eu une fille, j'ai deux garçons Et les confidences exclusives ne s'arrêtent pas là Pourquoi Vita n'a pas gardé Charlotte comme nom de scène ? Face à l'animateur phare de TF1, l'artiste aux millions de disques vendus est également revenu sur son prénom de naissance, soit Charlotte Gonin Alors que Nico Saliagas lui sort en même temps, on sait peu de choses sur vous Parce qu'un fait, votre prénom, si est-il Charlotte, elle rebondit et explique pourquoi ce nom de scène, est si est-il un prénom que j'ai jamais aimé, très honnêtement Maman est d'origine sicilienne, qui s'appelle Vita, si est-il son deuxième prénom est le prénom de mon arrière-grand-mère sicilienne, et papa français Il y avait cette volonté de faire une séparation entre l'artiste et la femme C'était une façon de masquer cette hypersensibilité, de mettre toutes mes émotions dans ma musique Et une fois rentrée à la maison, je ferme la porte et si est-il Charlotte qui prend le relais Très ému en racontant ce changement d'identité pour avoir deux personnalités bien distinctes Vita alias Charlotte, le nom de son dernier album, quand même, c'est donc livré comme rarement, telle des Confessions Nocturnes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501